Bonjour, c'est Sébastien Franck, professeur d'anglais au lycée des Flandres à Asbrook. J'ai fait un petit tutoriel pour vous expliquer une manipulation que j'ai découverte il y a deux jours et qui me permet en fait de transformer un questionnaire Google Forms en une page préalablement définie et avec un remplissage à certains endroits. Dans ma réflexion sur les ceintures de compétences et le CECRL en langue vivante, avec Gaël Allé, professeur d'espagnol à l'Ame Académique Mois, on a mis en forme un référentiel du cadre européen en fonction des ceintures de compétences et on s'est dit que pour aller plus loin, il serait intéressant de transformer ce référentiel et de lui donner un aspect numérique. et l'idée c'était comment faciliter le travail des enseignants pour créer des fiches de parcours et des fiches d'évaluation critériées personnalisables. Le rendu de la feuille ressemble à ça, c'est-à-dire qu'à la fin on obtient une feuille à renseigner et imprimer où certaines choses apparaissent et ont été pré-remplies grâce au questionnaire. Donc là ici le parcours envisagé et puis les critères qui donc peuvent être choisis en fonction de ce qu'on veut évaluer. Comment arriver à ce résultat-là et comment arriver à cette forme-là ? C'était un petit peu ce que je cherchais à faire. Pour ça en fait, je suis parti sur l'idée de faire un formulaire Google Forms. Donc celui-là, j'ai commencé l'évaluation CE, donc on remplit un formulaire Gun Forms normalement, donc on remplit des rubriques, on met donc les questions et là on choisit la partie case à cocher. Donc on remplit ça avec les critères, tac, 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 tac. Et ce questionnaire est envoyé, les réponses ont lieu, mais en fait elles sont récupérables sur un Google Sheet et ce n'était pas très joli. Et puis j'ai découvert qu'ici on pouvait télécharger un module complémentaire et en particulier qui s'appelle Form Publisher. Donc une fois qu'on a téléchargé le Form Publisher, on choisit un modèle ici et qui va nous permettre, c'est une banque de modèles. C'est-à-dire qu'on a différents modèles possibles, alors il y a des modèles tout faits et puis ici il y a ce petit crayon qui permet de changer. Ce qu'il faut faire auparavant, c'est créer un Google Doc. Voilà, donc ça c'est le Google Doc que j'ai créé, donc j'ai mis ces formes-là. Et puis là où je veux que les réponses au questionnaire apparaissent, il suffit uniquement de mettre entre deux chevrons le nom de la rubrique. Parcours envisagé correspond ici à la rubrique parcours envisagé. Ici, et il faut que ce soit exactement le même dénomination. Afin de rendre ça plus joli, il suffit aussi de mettre entre chevrons, si vous voulez du gras, du surlignage, de l'italique. Il faut mettre d'avance ou la grandeur des caractères. Une fois que vous avez rempli votre document et que vous avez mis à l'endroit où vous voulez qu'apparaissent les réponses, donc entre chevrons les choses, vous voyez c'est tout simple. Il suffit après, une fois de faire ça, de revenir sur votre formulaire et de choisir le modèle ici, document sans titre. Parce que c'était document sans titre quand je l'ai créé. Il apparaîtra dans les choix qui vous sont proposés. Si vous cliquez sur changer, vous allez voir apparaître ici dans Google Pika différents documents que vous avez fait sur votre drive. Vous voyez ? Et donc à vous de choisir celui que vous voulez. Et ici vous pouvez vérifier qu'il y a 5 marqueurs liés, c'est-à-dire en fait les marqueurs entre chevrons. Vous pouvez choisir ici de les mettre sous forme de liste avec des points, bullet, un espace blanc entre les différentes réponses. C'est s'il y a plus de réponses pour faire un espace. Ou vous avez un espace blanc ou une virgule. A vous de choisir comment vous voulez que apparaissent les différentes réponses. Si c'est plusieurs réponses, le bulleted list, c'est le mieux parce que ça permet de mettre les critères les uns en dessous des autres. Une fois que vous avez vérifié que les marqueurs sont liés, c'est tout simple. Vous remplissez le questionnaire. Il faut remplisser le questionnaire. Voilà. Donc là, j'ai fait avec une race obligatoire. Je vais mettre mon adresse. Sentis62calé.hotmail.com Voilà. Et puis je fais, donc je choisis, bon bah ok, je vais faire une évaluation sur le BR-. Donc je fais suivant. Et puis je vais choisir les critères que je veux évaluer. Donc là, je veux lire. Donc lire peut reconnaître le schéma argumentatif. Nickel. Je veux reconnaître. Donc reconnaître peut à l'occasion extrapoler du contexte le sens des mots connus. Ça, c'est le B à moins. Pour traiter, je vais mettre le B à moins, mais je vais mettre aussi le A2+, au cas où l'élève n'y arrive pas, mais qu'il puisse au moins être sur le niveau d'avant. Et pour la cohérence, pareil. Par exemple. Et donc, je choisis ces critères que j'ai préalablement rentrés. Je ne suis pas un robot. Et j'envoie. Et j'envoie. Voilà. Merci de votre réponse. Donc la réponse va être envoyée. Donc la réponse va être envoyée sur votre mail. Ça va prendre un peu de temps. Mais par contre, vous pouvez sur votre DAI vérifier où la réponse a été... Si la réponse a été enregistrée. Vous voyez là, il y a réponse 8. Ça veut dire que je viens d'avoir ma réponse. Je vais sur réponse. Je fais réponse individuelle. Voilà. Et ici, je peux obtenir... Ici, je peux obtenir les réponses dans le Google Sheet. Donc si je vais dans le Google Sheet correspondant à mon formulaire. Donc à savoir le Google Sheet évaluation. se trouver, on va dire... Je le cherche. Voilà. L'évaluation ici, c'est le réponse. Je clique sur ce document-là. Si je veux aller plus rapide avant d'attendre qu'il me soit envoyé. Parce que l'envoi sur le mail est un peu long. Je vois qu'ici, j'ai eu ça aujourd'hui. Et là, j'ai Form Publisher Doc URL ou PDF. Si je veux ou je fais le PDF, ou je peux faire le doc, que je vais pouvoir modifier. Donc si je clique sur le lien. Ici. Je clique sur le lien ici. Et je vais arriver donc à mon document. Qui a été créé et généré par le formulaire. Voilà. Donc le document 12. Et comme il est en doc, je vais pouvoir le modifier. Si j'ai besoin de modifier des choses. Mettre le nom de la personne. Mettre le numéro de l'évaluation. Enfin, je peux modifier les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai gagné du temps. Parce que... Alors là, mon éditeur est un peu lent. Parce que les réponses ont déjà été remplies sur le doc. À l'endroit que j'ai voulu. Voilà. Donc B1, c'est ce que j'avais dit comme parcours envisagé. Et puis donc, si je regarde sur les critères. Si je regarde sur les critères. Je vois bien que les critères qui apparaissent, c'est les critères que j'ai cochés. Ici. Sur lire. Reconnaître. Traiter. Et cohérence. Et ils sont dans cet ordre-là. À moi après, si je veux de modifier des choses. Des choses comme ça. Je trouve ça intéressant. Alors, c'est pas parfait. Mais en tout cas, ça peut permettre de gagner du temps. Et ça fait partie de mon prochain projet avec Gaëlle Allais. C'est que je vais... On va mettre tous les référentiels. Et on va créer des questionnaires par activité langagière en langue. Qui seront à disposition des personnes intéressées. Voilà. Donc, si vous avez des questions, laissez des commentaires à la fin de la vidéo. Ou vous pouvez me retrouver donc sur Twitter. C'est CaptainFibustier. Arrobas. SebFranc. 34-59. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions si vous avez besoin. À très bientôt pour un autre tuto.